Salut à tous, bonjour les cafardignos, c'est une vidéo de dingue aujourd'hui, j'espère que vous allez mettre des likes de ouf et ceux qui ne sont pas abonnés, immédiatement vous lâchez le bouton subscribe. Cette vidéo va vous hyper parce que moi je suis tout excité, ne serait-ce qu'à l'idée de vous dévoiler cette news, c'est l'arrivée de la nouvelle structure OG eSport dans le monde de CSGO. C'est une structure de dingue, elle pèse des centaines de millions d'euros, ça va faire un bien fou à la franchise Counter-Strike, c'est la toute nouvelle équipe de MBK. Je vais vous parler en détail de chaque joueur et plus précisément d'un joueur que je vais devoir présenter parce que je pense qu'il n'est pas connu de la scène, qui est un talent monstrueux qui va tout simplement éclore avec ce projet que je connais depuis longtemps parce que je suis un petit peu la scène, même tiers 2, même tiers 3 mondial. Donc je vais vous présenter les joueurs, c'est MBK, notre français, qui va aller dans cette structure, puis Alexi B, le leader in game de chez Enz qui a été kické lors de ce Major, Issa, le gros rifle qui était chez Hellraiser que je pense que tout le monde doit connaître, Valde, la grosse machine danoise qui était pressentie aussi chez Astralis quand ça n'allait pas trop pendant l'année, mais au final rien n'était fait et pour le coup c'est une énorme nouvelle parce que je vous garantis que c'est un monstre. Et le cinquième joueur c'est Jampi ou Yampi parce que je pense que les Nordiques ne prononcent pas le J. C'est le sniper très 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 agressif, très mobile, il bouge partout, c'est une pépite, c'est un joueur que j'ai envie d'assimiler à du KennyS, à du Cerc qui est chez Evil Geniuses aussi. Pour le coup voilà c'était juste pour vous présenter un petit peu le joueur et qu'il jouait chez Super Jimmy, donc c'est une équipe dans le tiers 2, tiers 3 mondial. Il participe à des cup online etc, ils font de très bons résultats, mais surtout ce joueur qui a un rating de dingue, qui fait des stats folles et qui est surtout très 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 impressionnant. Je pense qu'il a dû être on va dire pas pistonné mais recommandé par Alexi B qui tous les deux ont la même nationalité, certainement ils doivent se connaître dans leur pays, dans leur nationalité, dans leur ligue commune nationale. Et pour le coup je suis hypé de fou par cette nouvelle parce que cette structure va apporter énormément de bien au monde de Counter-Strike. Voilà on a Astralis, on a Evil Geniuses, on a Phase, on a Navi, on a Vitality, c'est des structures énormissimes bien évidemment. Et pour le coup on a maintenant cette organisation qui vient aussi se greffer à la scène et ça fait ultra plaisir. Voilà c'est vraiment un club qui pèse des centaines de millions, qui est un palmarès hors normes sur Dota 2, qui est connu dans le monde entier. Vraiment dans le monde entier, ça va donner de la visibilité à Counter-Strike, ça va donner de la visibilité à ses joueurs. Et je suis hypé de fou, je suis très excité. Voilà c'était juste une news pour vous donner la line-up. J'espère que vous ça vous hype parce que ça va faire du bien de manière compétitive à tout le monde, ça va stimuler un peu tout le monde pour se tirer vers le haut. Et ça va apporter de la combativité partout. Un peu de revanche pour NBK contre Vitality, un peu de revanche pour Alexi B contre Enz. Voilà on aura un Jumpy qui va devoir prouver qu'il n'est pas là par hasard. On a Valdé, qu'est-ce qui va devenir de Norse aussi maintenant ? Issa qui a été kické, mais au final je ne pense pas que ce soit un kick en réalité, mais qu'il devait être sondé un peu par mal de joueurs. Et il ne prenait pas de décision depuis plusieurs semaines. Je me posais moi-même les questions autour de ce joueur-là. Et bien voilà, maintenant on a les news. Pour le coup voilà, je suis très content de faire cette vidéo, très hypé. Et je pense que personne ne réalise encore tout le bien que cette news fait au monde de Counter-Strike, à ce jeu. Et nous, aux Français, ça va être une line-up internationale avec des multinationalités. Donc ça va toucher vraiment plusieurs pays et tout. Je suis hypé de fou par cette news. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'espère que ça vous a plu. Voilà, c'était juste une présentation très rapide et plus détaillée sur Jumpy pour vous présenter coup-ci, coup-ça. J'espère que ça vous fait plaisir. On met un like sur la vidéo si ça vous a fait kiffer. On s'abonne ce qu'ils ne sont pas. Et je vous embrasse tous. Ciao les potes.